S'appoucher-nous avec Annie Bourque, une présentation de Meublendré-Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. J'ai le bonheur aujourd'hui de me trouver ici même à la ferme du Barbu à Sainte-Anne-de-Sorelle, en compagnie du Barbu lui-même, le propriétaire François Lecour. Bonjour François. Salut Annie, ça va? Ça va super bien. Quel bonheur d'être ici, de te voir en personne, et aussi Hélène, tes enfants, Ariane, et surtout d'ouvrir la porte et de voir cette magnifique boutique. Ah ben oui, la boutique, tout le monde aime bien ça, rentrer, voir les poules, surtout les enfants. Nous autres, à chaque fois qu'on est dans la boutique, on voit les enfants rentrer et voir leur regard. C'est notre payé en réalité, on aime bien ça. Parce que c'était ça au départ, que tu voulais te rapprocher du citoyen aussi. Oui, c'est ça exactement. Plus que tu es proche du citoyen, plus que tu fais un peu partie de la famille. Les personnes, ils viennent pour ça, pour voir les poules, prendre des produits locaux, puis des bons légumes. Ce qu'on remarque aussi dans ton modèle, c'est que les légumes proviennent de différentes fermes de la région. Oui, c'est ça. En réalité, on ne peut pas tous faire les légumes. Notre terre n'est pas propice à faire tous les légumes. Il y en a qu'on n'a pas le temps de faire non plus. On a des collaborations, soit la ferme des Ormes, nos racines, tout ça, pour fournir notre kiosque et puis la ferme. Et François, parle-nous de tes poules. Comment se fait-il que tu t'es lancé là-dedans? En réalité, toute bonne ferme commence à avoir des petits animaux et tout ça. Et puis, on a commencé avec ça, un chapitel de 99 poules. Et puis, on a aimé l'expérience. On ne fournissait pas. Les oeufs, on réussissait à tous les écouler. Et puis, bon an, malin, il y a eu un concours de la Fédération des oeufs. On a participé à ça. On a gagné. Ça fait qu'on a décidé de faire ça. Vraiment un beau poulailler, de quoi? De high-tech, tout électronique, qu'on ait moins d'ouvrages, tout ça. Et puis, c'est ça que ça a donné, la boutique et le poulailler. Et tes oeufs, paraît-il, sont tellement prisés que là, tu débordes dans... Ah, on ne fournit pas. On ne fournit pas. Ils sont dans plusieurs épiceries de la région. Oui, oui. Provigo, la grange à houblon, le chalifou, le bédouin, j'en oublie. Mais oui, on est un peu partout. Puis, c'est ça qu'on aime, c'est que le monde peut retrouver nos produits un peu partout. Et là, on est en pleine saison du maïs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le maïs est un peu plus cher cette année? Il y a des raisons aussi. Bien oui, oui. C'est sûr que le printemps, il a été bien plus vieux. Ça allait être un petit peu plus long. La levée était un peu inégale aussi. On a eu des problèmes dans le début. Quand on cassait le maïs, c'était plus compliqué. Mais là, ça s'est replacé. Puis vraiment, on a une super saison pour le maïs sucré. Puis tout le monde nous dit, ton maïs, c'est le meilleur. Puis ce qui est fabuleux, quand je suis venue l'année passée, accueillir des citrouilles, on approche. C'est quoi la visite? À quoi on peut s'attendre? Oui, c'est ça. Vous avez vu déjà, les citrouilles sont quasiment prêtes dans le champ. On est présentement prêt à récolter toutes les courges d'hiver qui sont des 85 jours. On va partir ça dans les alentours du 24 septembre, l'autocayette de citrouilles. Cette année, il va y avoir des jeux gonflables. On a notre labyrinthe qu'on a agrandi superficie encore. Taux de tracteur. On veut que le monde, il vienne à la ferme, il passe un bon moment. Et puis, il reparte en ayant appris des nouvelles connaissances sur l'agriculture, puis tout ça. Dont les fameux aussi porcs, qu'on retrouve une cinquantaine, alors qu'au départ, t'en avais deux ou trois. C'est fabuleux. Ah oui, le monde aime bien ça, venez voir les cochons. Puis en même temps, c'est son avant à la ferme. Les personnes, ils peuvent repartir avec des morceaux de viande, puis tout ça. Et là, on n'a pas parlé, mais il reste une information importante à dire à notre public. Aujourd'hui même, le 24 août, tu as reçu une bourse du député Jean-Bernard Aymond, du commissaire agricole Alain Bourdin. Et explique-nous, c'est quoi ce beau prix-là qui est une consécration? Bien oui, la nouvelle est encore chaude. Ça vient juste de sortir. Et oui, au printemps, Jean-Bernard et Alain ont sorti une bourse agricole pour la relève ambassadeur de la région. Et puis nous autres, quand on a vu ça, vraiment, on a dit « Colin, c'est quelque chose qui nous ressemble pas mal ». Ça fait qu'on a rempli la candidature. Et puis, on avait oublié un peu, tu sais, tout l'été avec l'ouvrage. Et puis là, hier justement, ils sont venus à la ferme nous annoncer qu'on avait gagné la bourse de 5000 $, qu'on était un bon ambassadeur. Un bon vulgarisateur aussi. Avec ces slots, encore des beaux projets qui s'en viennent. Ah oui, c'est ça. On va changer nos sommoirs. On veut faire plus d'activités pour les jeunes à la ferme. Mais tu sais, c'est un prix qui fait qu'on est vraiment, vraiment heureux parce que c'est exactement où est-ce qu'on voulait s'en aller. Que le monde, il voit nos vidéos, il voit nos choses à la ferme, notre travail. Ça fait que vraiment, il y avait la bourse, mais le titre d'ambassadeur, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Puis ce que les gens savent moins, c'est que vos vidéos, 100 000, de la façon dont vous vous expliquez comment vous plantez l'ail au mois d'octobre, 100 000 vues, il faut le faire, François Lecour. Ah oui, c'est ça. Nous autres, on fait des petites vidéos. On dit, ah bien oui, il y a des bonnes vues. Il faut prendre soin des réseaux sociaux. Ça fait que TikTok, Instagram, Facebook, on met quand même du temps un peu. Tu sais, on a pris un peu d'expérience. Ça fait que les gens, ils apprécient ça parce qu'ils voient notre travail. Et puis quand ils viennent acheter, bien, ils savent d'où ça vient. Ils savent comment ça a été fait. Ça fait que c'est un peu notre modèle d'entreprise. Puis là, on apprécie vraiment ça. Puis on t'apprécie beaucoup dans la région. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici même, à Sainte-Anne-de-Sorelle. Les gens peuvent aller chercher tes légumes ici, mais aussi dans le kiosque pas loin. Oui, le kiosque à la Boucherie Joyale, vraiment, ça a été une réussite cette année. Et puis on va être encore là l'année prochaine. Ça fait qu'un gros merci Annie. Merci beaucoup François Lecour pour l'inspiration et d'inspirer les agriculteurs de chez nous. Ça fait chez nous avec Annie Bourque. Vous a été présenté par Meublendré Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Sous-titrage ST' 501